Musique Merci les dames et messieurs, merci de votre fidélité sur votre chaîne Congo Live Television, Oyeko Kabela Bino Ba Sangoya Makambo Eko Le Kanaka Tiambokanabiso Tentative à évasion, prison centrale à Makala, plus des personnes ont perdu la vie Les Congolais sont préoccupés dans le sujet de Wana Il y a un autre, mais il y a un sujet de l'Ikanisi Il n'y a pas de Congolais à ce sujet Que pensent les Congolais à ce sujet ? Il y a une centrale prison de Makala On a parlé ce matin avec M. Moïse Rangui, un jeune Congolais citoyen à Mboka Moïse, bonjour et bienvenue Merci David, bonjour à vous, bonjour à tout le monde Je suis encore réjoui pour exactement ce cadre nous offert par Congo Live Television Je suis aussi vraiment préoccupé par ce carnage qui s'est passé au niveau de la prison centrale de Makala A Kinshasa, capitale politique de la République démocratique du Congo Je crois qu'à travers effectivement cette émission, nous allons parler le long et l'heure par rapport à ça Alors c'était le lundi dernier, lorsque Goma enterrait plus de 200 victimes de barbarie de l'agrégion rwandaise Que plus de 130 personnes ont été signalées mortes lors d'une évasion, tentative d'évasion à la prison centrale de Makala à Kinshasa Les autorités congolaises ont annoncé une enquête après ce massacre de plus de 130 personnes, 130 détenus Mais seulement le gouvernement ainsi que le président de la République ne partagent pas totalement la thèse d'une simple tentative d'évasion Le président de la République est revenu, M. Moïse, et il s'est dit être préoccupé par cette situation Et qu'il y a des enquêtes qu'ils doivent poursuivre pour que les auteurs de ces crimes soient connus C'est quoi votre analyse face à ce dossier ? Parce que chacun analyse l'oling et l'olinghi Mais vous personnellement, en tant qu'un citoyen congolais, c'est quoi vos approches ? Alors, il faut d'abord dire que nous avons été choqués par cet événement malhérent C'est des vies humaines qui ont été fauchées Certes que c'est des prisonniers, c'est des détenus Encore que nous n'encouragons pas l'évasion C'est en fait une infraction d'ailleurs contre la législation nationale Lorsqu'on est prisonnier, on est détenu On doit rester certainement dans l'établissement carcéral Auprès duquel on est certainement détenu Parce qu'on est en violation de la loi C'est déjà qu'on appelle certainement des détenus et des prisonniers C'est déjà qu'ils ont, et c'est un peu, de commettre des actes contraires à la loi Ce qui nous a beaucoup plus choqués, c'est d'abord le fait qu'il y a eu beaucoup de morts On aurait bien voulu que les services sécurités attachés à la prison centrale de Makala Et c'est un peu de maîtriser certainement certains évadés Mais pas au point de massacrer 130 personnes C'est quand même assez Un autre élément qui nous a plus marqué au cours toujours de cet événement malheur C'est que pendant qu'à Kinshasa, on était en train de massacrer Plutôt on était en train de tuer ces détenus, ces évadés A Goma aussi, nous étions en train d'interrer plus de 200 personnes Et moi je me dis que c'est quand même assez On aurait souhaité qu'on décrète même une journée nationale d'aider En mémoire de tous ces compatriotes qui ont perdu leur vie Mais au même moment, je pense qu'il faut établir les responsabilités Et essayer un peu de foncer pour comprendre Qu'est-ce qui était autour de cette situation Qui a prévali au sein de la prison centrale de Makala Nous sommes à Kinshasa D'abord, je pense qu'il y a déjà qui sont là-bas Et qui ont voulu certainement se sauver des justesses Ce que je ne soutiens pas personnellement On ne peut pas soutenir l'évasion C'est des situations que nous vivons même à Goma Il y a des bandits Parce que la grande partie de ceux qui sont dans la prison C'est des gens, c'est des grands bohannes C'est des bandits, c'est des maires de troubles Et qui ont encore envie de rentrer dans la cité Pour encore se mettre terreur et désolation Encore que nous avons même des rebelles Qui sont au niveau de Makala Autant que même ici au niveau de la prison centrale de Goma Nous avons des collaborateurs d'Ien 23 Qui sont là-bas et qui ont été arrêtés par les services Un élément aussi très important à signaler dans ça C'est qu'il y a plusieurs versions qui sont données On ne sait pas exactement se fier sur quelle version Tantôt, il y a le gouvernement qui ne donne pas très clairement Les bilats définitifs de cette situation macabre Il y a aussi certains acteurs de la société civile Qui dressent leur bilat propre à eux Et les responsables de la prison Mais au même moment, je suis en train de faire un effort personnellement Pour comprendre ce qui était à la base de cette situation Alors on parlait ici, avant de nous rendre à Boutembo Là où on signale aussi la mort de trois détenus Dans moins de cinq jours C'est vraiment compliqué la situation de nos compatriotes dans des prisons On parlait de la thèse du ministre de la justice Qui, sur lui, considère cela comme un sabotage Vis-à-vis des efforts du gouvernement congolais Et que cela serait orchestré par le magistrat mafié Qui ne voulait pas laisser des traces Et qui savait qu'il devrait être poursuivi Face aux différents dossiers des détenus Qui étaient dans la prison centrale de Makala Parce qu'il faut s'y signaler L'administration a été brillée C'est le plusième source L'administration de la prison De Makala A été un chantier Ça c'est la thèse du ministre de la justice Quelles sont vos idées face à cette thèse ? Je suis d'accord avec tout le monde Que Nîle n'a le monopole de la vérité Mais au même moment Je pense que le ministre n'a pas forcément tort Lorsqu'il estime qu'il y aurait eu un cercle mafié Autour de cette évasion Qui a été au rendez-vous au niveau de Makala Mais encore une fois Je trouve qu'il devrait aussi Et c'est un peu De ne pas plutôt faire le ping-pong Entre lui et les magistrats Mais de voir le problème en face Le problème c'est que Ceux qui contrôlent la prison N'ont pas été à même de maîtriser Ces évadés Au point de leur faucher la vie On aurait bien voulu Qu'il y ait d'autres mécanismes Des natures à maîtriser ces évadés Sans pour autant Ouvrir le fait contre eux Et il y a toute une administration pénitentiaire Censée faire ce travail Et le ministre ne pouvait pas être à son cabinet Et être au même moment Au niveau de la prison centrale de Makala Quitte maintenant des magistrats Bah oui c'est sûr Il y a des magistrats Qui ne sont pas entrés De rendre de très bons services A la république Des magistrats Mafieux Avérés Et je crois que c'est Le rôle du ministre De les détecter Et de les mettre à l'écart Il n'a plus l'état De se plaindre Il doit plutôt assainir son secteur C'est lui le patroux de la justice Bien qu'il y a Ce qu'on appelle Un droit La séparation De pouvoir Mais en tant que ministre La justice Il a le pouvoir d'injonction Il a la possibilité Certainement D'assainir son secteur Et de faire en sorte Que les choses aillent De la droite ligne Moi personnellement Encore une fois J'adresse mes condolences Les plus attristés Aux familles De ces détenus Parce que je suis De ceux qui pensent Que la vie même est sacrée Même si c'est pour un détenu On doit sacraliser sa vie Au même moment Je m'inscris en faux contre Tous ces détenus Qui veulent S'en passer De la prison A travers ce qu'on appelle L'évasion Ils doivent être conséquents Parce qu'à chaque prison Il y a des éléments De sécurité Qui sont attachés Et leur rôle C'est certainement De maîtriser Ce genre de situation Encore que Ce n'est pas aussi intéressant Qu'on puisse faire Maintenant un carnage Parce qu'on veut Maîtriser Les évadés Les acteurs De la société civile Et d'autres organisations Sollicitent L'accès A la prison Makala Et sollicitent Aussi l'accès A ces enquêtes En fin D'éclaircir L'opinion Et démontrer La vérité Quant à cela Ces derniers déplors Les faits Qu'ils sont bloqués Et n'ont pas l'accès Ni à la prison centrale De Makala Ni à des questions Sensibles Qui seraient A la base De cette tentative D'évasion Alors je crois Il faut leur laisser L'accès Il faut laisser Aux organisations De la société civile D'avoir accès A la prison Pour essayer Un peu De mener Les enquêtes Au besoin Ces enquêtes Doivent être menées De manière indépendante Et de manière Conjointe Entre le gouvernement Les organisations De la société civile Et les responsables De la prison centrale De Makala Ça va permettre Que l'on établisse Les responsabilités Et que l'on sache En tout cas De manière très claire Tout ce qui a concouru A cette tentative D'évasion Maîtrisée par Les services de sécurité Ça c'est important Au même moment Je crois qu'il faut Qu'on laisse un peu Par exemple Aussitôt On laisse La possibilité A ces organisations D'avoir accès A la prison On va aussi Faire en sorte Que même Le plat Des désengorgements Qui est déjà Lancé par le ministre De la justice Soit concrétisé En fait Makala Aujourd'hui Est débordé La prison A beaucoup De détenus Contrairement A ceux qui étaient prévus Ils devraient avoir Selon les informations Que nous avons eu Auprès Pas plus De 200 détenus Mais ils sont A plus de 3000 Imaginez-vous Maintenant Cette situation Une prison Une prison Qui devrait recevoir Au moins 200 détenus Il en a Il en compte Aujourd'hui Plus de 3000 Ça veut dire Que c'est débordé Il faut qu'on Désengorge Cette prison Et c'est la même Situation Même à Goma La prison A Kinshasa On parle de la prison De Makala A Goma On parle de la prison Centrale Certainement De Mouzenze Mouzenze Débordé Vous n'avez pas idée Heureusement Au moins Il y a un projet Déjà en cours On est en train De construire Une nouvelle prison Au niveau De Mougunga Au moins Nous là On peut espérer Que dans une année Dans deux ans On va délocaliser La prison centrale De Mouzenze Et puis c'est une prison Qui est en pleine ville Mais je crois Que le même processus Devrait être Effectué A Kinshasa Makala Est débordé Pour ce qui est simple De s'y rendre En tout cas On ne respire plus là-bas Les détenus Les prisonniers Ils ne respirent même plus Même si les plats alimentaires Avant La nomination De Kostamu Tamba A la tête du ministère C'était Les calvaires Mon cher C'est au moins Après son arrivée Qu'on a eu On a vu Quelques matelas Qu'il a mobilisé Il a aussi Un peu certainement De libérer Certains compatriotes Qui avaient Des faits bénés Parce que c'est aussi ça Une autre Situation Que nous sommes Attrayés de déplorer Juste parce que Quelqu'un a volé Une poule Il a braqué Je ne sais pas Un téléphone Il s'est battu Avec son frère Il se retrouve En prison Il passe 5-10 ans De manière Vraiment Je vais dire Arbitrée Régiste Je ne soutiens Pas le vol Encore moins Le braquage Mais je pense Que pour le fait Bénin On peut Rélâcher ses compatriotes De façon De désengorger La prison Il y a même Des innocents Qui sont dans Des prisons Jusqu'aujourd'hui Son plaignant N'existe plus Mais il n'y a pas De suivi Et les magistrats Qui devraient Faire en sorte Que tous ces dossiers Soient certainement Réglés Ils ne font pas Le travail Raison pour laquelle Aujourd'hui Vous allez retrouver Des gens en prison Qui ont déjà Purgé même L'air peine Mais parce qu'ils n'ont Pas l'argent Pour payer Les avocats Et leurs conseils Ils sont là-bas Déténis Pour des faits Je vais dire Anodins Il y a même D'autres compatriotes Qui se retrouvent Au niveau de la prison Non pas parce que Ils sont Certainement En conflit Avec la loi Mais juste parce que Il n'y a pas De suivi En fait Avec les dossiers Même Les gens Qui sont Je veux dire Les détenus Qui sont En train de souffrir Si les plats sanitaires Je vous dis Que c'est catastrophique Même ici à Goma Il n'y a pas Une structure sanitaire Au sein de la prison Equipée De nature En tout cas A aider Ses compatriotes Donc une fois Vous souffrez Par exemple De l'impox La variole de Senge Qui est maintenant En vogue C'est compliqué Vous êtes au point De perdre Votre vie Je crois Qu'il y a encore Lieux De repenser Notre système Carcéral Essayer un peu Certainement D'humaniser Nos prisons Parce que c'est C'est vraiment De l'inhumanisme Qui se passe Dans des prisons Partout à travers Les pays Vous parlez De ce qui se passe A Boutembo Mais je veux vous surprendre Qu'à Goma On ne peut pas passer Trois mois Tant qu'il n'y a pas Trois ou quatre Déténus qui meurent Et puis on les enterre De manière inhumaine C'est dans des sacs Monsieur le journaliste C'est compliqué On ne communique Même pas Et je vous dis Il y aura un jour Déjà Ils vont y aller Pour rechercher Les membres De famille Ils ne vont pas Retrouver Ils seront déjà décédés J'ai personnellement Enquêté Et je me suis rendu compte Qu'au moins Dans moins de quatre mois A Goma On a enregistré Plus de cinq cas De décès De détenus Et l'autorité provinciale Ou l'autorité judiciaire N'en est pas au courant Ils mèrent là-bas Parce qu'ils ont manqué Les soins Ils ont manqué A manger Et on les enterre Dans des sacs C'est triste à dire Mais je suis désolé De l'avouer ici Maintenant c'est Kinshasa Qui enregistre Un carnage Le carnage Qui Je veux dire Les plus Dix siècles Plus de 130 personnes C'est quand même assez Moi je pense Qu'il faut Qu'on essaie un peu De mener les enquêtes Indépendantes Pour réunir Tous les éléments possibles Fixer l'opinion Et établir Les responsabilités S'il s'avère Qu'il y a eu Des magistrats Complices Ou qui seraient Aussi impliqués Dans cette situation D'où l'ex C'est l'ex Ni l'eau décide De la loi On n'aura pas Le choix Que de les intercepter Et de leur faire Subir la rigueur De la loi Si ce n'est pas Le cas On va les laisser Libres Par rapport Aussi aux détenus Je crois que même Ceux qui sont dans la prison Qui ont voulu s'évader Ils doivent encore Subir la rigueur Ceux qui étaient en train De gérer la prison Heureusement On a engagé Déjà un procès Par rapport à ça Je suis en train De voir des militaires Et des policiers Qui sont en train D'être sanctionnés C'est déjà Une bonne chose Mais je pense Que c'était vraiment Quelque chose D'inadmissible Ce qui s'est passé A ma cas Là Je suis triste Personnellement Et j'ai été choqué Fortement choqué Par ce carnage Alors on sera à Butembo On va de finir Cette émission À Butembo On signale Que trois personnes Âge de 26 À Transisa Qui étaient À détention préventive Sont mortes Entre les 4 Et le 8 septembre 2024 À la prison centrale De Kangwangoura Kangwangoura Oui C'est ça Tout à fait J'ai un jour été là Mon cher Ceci compliqué C'est le calvaire À Kangwangoura C'est l'eau Des sources pénitentiaires Les deux premiers détenus Sont décédés À la suite Des maladies hydriques Non traitées Le troisième Est décédé À cause De malnutrition sévère Et d'infection Respiratoire Eugie Encore une autre Triste nouvelle Donc le temps Je manque même Le temps Des détenus Est-ce que c'est Entretien Un peu partout au pays Ce n'est pas Entretien Mon cher Il y a un calvaire Auprès de plusieurs prisons Partout à travers la république Vous parlez de Kangwangoura Moi je voudrais parler De Mouzenze Ici à Goma À ma carrière Maintenant c'est compliqué Et je crois qu'il y a En tout cas lieu Pour le gouvernement D'y travailler Et d'humaniser Ce que j'ai dit Personnellement Il faut qu'on ait Un peu d'humaniser Nos prisons Ailleurs Quand vous êtes prisonnier Vous vous sentez Quand même Je vais dire Insécurité Et vous vivez en fait Parce que Vous n'êtes pas Je vais dire Après tout Vous êtes un humain Et nous Prenons la sacralité De la vie Moi personnellement Je crois que Le mal est profond Il faut que les autorités S'appellent En tout cas De prendre Les responsabilités Pour viabiliser Les prisons Pour les humaniser Et c'est simple La ration alimentaire C'est de la responsabilité Du gouvernement congolais Mais le peu qu'on apporte C'est parfois De tourner On peut apporter De la farine Des haricots Et qu'on sort Aux détenus Mais même Ceux qui gèrent L'administration De la prison Ils vont faire Les kakoutis Il y a de ça Qu'on va détourner Et qu'on sort Il faut qu'on ait Un peu De surveiller ça Au niveau Des mounsensés Par exemple Vous savez Les repas Des prisonniers Mais c'est C'est catastrophique Mon cher On leur donne Des haricots Je vais dire A mauvais état Et puis Ce n'est pas De manière permanente Ils peuvent manger Deux jours Troisième Quatre jours Il n'y a rien Il y a de la malicité Là-bas Quand vous arrivez A la prison Si vous n'avez rien Sur vous Dans la poche C'est compliqué Mon cher Tout le monde Tout le monde Vous demande Des triques Ni ça Ni ça Vous en arrivez Au point Où vous en avez Mare Et moi Je me dis Que ce n'est Pas normal Bien que On pense Que le prison Est un peu C'est tellement De diminuer Le banditisme Et tout ce qui va Avec Mais au même moment On ne doit pas Faire comme si Lorsqu'on a Quelqu'un en prison C'est dans l'enfer Non L'autorité Doit toujours Est un peu De faire son travail Et puis Si vous pensez Ne pas être A même De les maîtriser Il faut relâcher Certains Certains cas Je vous ai parlé Des cas Il faut les laisser Partir Il y a aussi Des prisonniers D'opinion Nous en comptons Beaucoup A Goma Par exemple Il y a un jeune étudiant De l'unicum Un camarade A moi Qui fait maintenant Trois ans Prise au central On l'appelle Mohamed Mais ce jeune Est un très certainement Juste de souffrir Iniquilement Là-bas Le fait pour lequel Il avait été Arrêté C'est des faits Bené Monsieur le journaliste C'était juste une façon Pour lui de s'exprimer Et aujourd'hui Il n'en peut Les lourdes prix Et ça c'est juste Une goutte d'eau Dans l'océan Il y a beaucoup De cas Qui sont là-bas Et qui devraient être Réglés facilement Et on peut les relâcher Mais quand On fait comme si De rien n'était Mais maintenant Voilà ce que nous sommes Entrés De vivre Moi je crois que Ça ne va pas en tout cas Ça ne va pas Auprès de nos prisons Et heureusement Nous avons un ministre La justice qui est un peu Ambussier Qui est trop dynamique Nous osons croire Qu'il va s'empéder Travailler Au besoin J'ai vu Il a sanctionné Il a d'ailleurs Suspendu Pas même sanctionné Il a suspendu Le directeur De plusieurs prisons Non seulement Au niveau De Grano Même dans d'autres provinces Je crois que Ça sera le cas aussi Pour la prison Centrale De Mouzenze Ici à Goma Qu'à Kwangoura Et un peu partout Loin de là Le ministre lui-même Doit venir Et essayer un peu De faire De palper du doigt La réalité Il faut un jour Avoir le courage De visiter la prison Vous verrez Ce que je vous dis ici Il faut y entrer Pour voir ce qui se passe Monsieur le journaliste C'est vraiment De l'inhumanisme A outrance Voilà Merci beaucoup Les dames et messieurs Nous sommes à la fin De cette émission Merci beaucoup Monsieur Moïse Pour vos analyses À ce jour Sur Congo Live Télévisions Sur la situation Au prison central De Makala Bonne journée chez vous Et à la prochaine Merci David Merci infiniment A Congo Live Télévisions Pour cet espace Nous sommes en tout cas Honorés Merci également A vous tous Et vous toutes Très chers téléspectateurs Très chers internautes Vous avez été des nôtres Depuis le début De cette livraison Jusqu'à présent Je suis bel et bien Moïse Angui Je suis un Congolais Des pères et des mères Un jeune Congolais Je suis parmi Ce qui est simple Certainement De se préoccuper De plusieurs questions De la nation La question sécuritaire La question De nos différentes prisons Et bien d'autres Préoccupations De la nation Je serai ravi De rencontrer Vos préoccupations Vos analyses Et votre regard Aussi par rapport A tout ce que Nous venons de parler ici Amakala C'est compliqué On a enregistré De plus de 130 personnes C'est quand même assez On ne peut pas Rester indifférent Face à ça Au même moment L'enterrement De plus de 200 compatriotes Bien que ça a fait débat Certains ont estimé Qui aurait eu même Donc il y a eu tout un débat Par rapport à ça Mais encore une fois C'est des vies humaines Qui sont fauchées Nous les rendons Nos hommages Les plus mérités Nous rendons également Hommage A nos vaillants militaires Qui continuent à se battre Le corps Bec et ongle Surtout les VDP Qui sont sur toutes Les lignes de fond Et nous espérons Que la paix va revenir Nous pensons aussi Que le gouvernement Va essayer un peu De désengorger nos prisons En commençant par Et un peu partout Sur toute l'étendue De la république Nous sommes joignables Au plus de 143 Non à 9 25 42 946 9 9 25 42 946 Retourrez les mêmes numéros Sur WhatsApp A très bientôt Inch'Allah